Bonjour Birame Koudiolo, vous êtes secrétaire général de l'ex-parti PASTEF. Alors dans l'affaire de diffamation qui l'opposait au ministre Mambaïgnan, le leader du parti PASTEF-Dissou est fixé. La Cour suprême confirme la condamnation, six mois de prison avec sursis et la sanction pécuniaire de 200 millions prononcée par la Cour d'appel, mais casse le dispositif de la contrainte par corps. Votre commentaire ? Oui, nous l'avons appris comme ça. De toute façon, je crois que c'est la décision de la Cour suprême. Maintenant, cela nous déçoit parce que véritablement, nous voudrions l'exception des constitucionalités. Les avocats l'avaient introduit. Aujourd'hui, voilà la situation. Nous attendrons la suite également. C'est quoi de votre côté du parti PASTEF ou bien la coalition Sonko-président ? La lutte continue. Ousmane Sonko sera candidat. C'est notre objectif et nous allons continuer à écouter le conseil constitutionnel par rapport à tout ça. De toute façon, aujourd'hui, ils vont faire le contrôle de parrainage et la suite, le conseil constitutionnel nous le dira. Votre tour mandataire va partir au conseil constitutionnel aujourd'hui ? Je ne peux pas le dire. Je ne sais pas exactement quelle sera son attitude. De toute façon, c'est une histoire de justice. Aujourd'hui, c'est une histoire de contrôle. Nous allons attendre pour voir. On ne peut pas dévoiler tout ce que nous allons faire. C'est une déception, donc, du côté de l'ex-parti PASTEF ? Nous n'avons pas été déçus. Nous gardons espoir. Parce que, fondamentalement, c'est des choses qui ne se sont jamais passées au Sénégal et qui, aujourd'hui, sont observées par des gens qui ont tout simplement peur d'un candidat. Je ne crois pas diffamation. Moi, je n'y crois pas. De toute façon, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est des attitudes que les gens ont toujours observées. Mais en arriver à condamner quelqu'un pour diffamation, qui est le chef de l'opposition, la démocratie en prend un coup. Et nous allons observer la suite. Nous sommes sereins, de toute façon. Alors, le principal enjeu de cette condamnation définitive, c'est la conséquence de l'inéligibilité d'Ousmane Sonko pour la présidentielle prévue en février 2024. C'est honte de viser, n'est-ce pas, l'inéligibilité ou bien, n'est-ce pas, la non-participation d'un candidat qui, aujourd'hui, est le plus populaire au Sénégal. Je l'ai dit, c'est un recul démocratique. Et c'est une peur de la part, n'est-ce pas, des gens qui devaient avoir une haute attitude. Maintenant, nous attendons ce que le conseil constitutionnel va dire et nous allons en tirer toutes les conséquences. C'est clair, net et précis. Il y a l'article L30 qui disqualifie déjà Ousmane Sonko. Je ne pourrais le dire. Ce sont les juristes qui vont le dire. C'est le conseil constitutionnel qui va le dire. On attend la décision du conseil constitutionnel par rapport à ça et nous allons en tirer toutes les conséquences, je le dis. Alors, il y a Lacoste qui souhaiterait hier organiser une conférence de presse pour alerter sur cette situation, le processus. Oui. Maintenant, du côté de la coalition Sonko président, on fait cap maintenant directement à l'élection présidentielle. Il y a le contrôle des parrainages, comme vous l'avez si bien dit. Ce matin, le mandataire d'Ousmane Sonko va certainement passer au niveau du conseil constitutionnel. Mais il y a aussi le cas Bacirou Dioma Efei qui doit compléter des cas de parrainage au niveau du conseil constitutionnel. Oui, comme vous l'avez si bien dit, comme tout le monde l'a constaté, c'est normal des choses. On attend de voir. Je crois que Bacirou Dioma Efei pourra compléter. Il y a aussi des gens qui ont déjà passé le cap de contrôle de parrainage. Donc, attendons la suite. De toute façon, nous sommes experts en matière de jeu et nous gagnerons cette bataille. Comment ? Nous allons gagner cette bataille. On ne peut pas dire notre stratégie, nous ne pouvons pas le dire aujourd'hui. Ce qui est sûr et certain, c'est que Bernard Bocoyacar a perdu sur toute la ligne. a perdu sur toute la ligne parce que nous avons fait de sorte que le président Bacirou Dioma Efei ne se présente pas. Il ne se présentera pas. Il y a un autre candidat qu'il a mis en place et qui représente Bernard Bocoyacar qui n'a aucune chance de battre. Et c'est ça qui nous réjouit. Maintenant, la stratégie va continuer de toute façon. Alors, le contrôle... Comme nous l'avons toujours dit, Ousmane Sonko sera présent dans la République de ce Sénégal-là. Nous sommes dans un jeu infini. Eux, ils sont dans un jeu fini. Et observons, nous allons voir. Le contrôle des parrainages se poursuit au Conseil constitutionnel avec le passage dans la journée au moins 20 candidats. Alors, des proches de Sonkooui, comme Détié Fahal, Dr. Chertidiane, Djei, Abipsi, ont franchi avec brio cette étape. Votre commentaire, c'est quoi ? Il n'y a pas de commentaire là-dessus. Nous allons continuer à voir. De toute façon, nous continuerons à observer et à la fin, nous allons prendre une décision. Abipsi, qui est parrainé par les députés de l'ex-parti PASTEF, 13 députés d'ailleurs. Suite logique, vous pensez ? Oui, ça montre tout simplement que nous avons l'élégance de donner, n'est-ce pas, à nos alliés ce qu'il faut. Contrairement aux stratégies de risque politique que les gens ont l'habitude d'observer. Nous, nous sommes sereins. Et nous donnons à chacun ce qui peut lui revenir. Maintenant, cela ne veut pas dire que nous avons perdu espoir ou quelque chose comme ça. Nous allons continuer à travailler, n'est-ce pas, pour l'élection d'Ousmane Sonko pour les présidentielles de 2024. Et Ousmane Sonko demeure l'unique candidat de la coalition Sonko-président. Sonko-président ? Mais c'est Ousmane Sonko qui est le leader, c'est sûr et certain. Maintenant, il y a d'autres coalitions qui sont là. La coalition de Diomani, par exemple, ce n'est pas la coalition de Sonko-président. Il y a d'autres autres coalitions. Attendons de voir la suite de toute façon. Et la suite nous édifiera. Alors, votre commentaire concernant les doublons, on note maintenant des calibres de l'opposition. D'ici, c'est que Malik Gakou, qui vont devoir passer au deuxième tour concernant la régularisation de certains doublons externes comme internes, ça a des conséquences au niveau du Conseil constitutionnel, ce problème de doublons. De toute façon, cette histoire de parrainement, là, ça ne fait pas de sérieux. Ah bon ? Ça ne fait pas de sérieux et tout le monde le sait et nous dénonçons cela aux yeux de l'opinion nationale et internationale. Je ne parlerai même pas des doublons. Les doublons, c'est une possibilité. Mais les gens qui ne figurent pas dans le fichier électoral, imaginez-vous 30 000, 10 000, 5 000, 20 000, ça veut dire que qui figure dans le fichier électoral en dernier lieu ? J'ai écouté, Amin Azatouré. Elle n'a pas tellement raison. Elle n'a pas tellement raison. Mais cela ne peut pas nous empêcher d'envoyer à la retraite ces gens qui sont à l'origine de tout cela. Ils seront à la retraite et dans deux mois, on n'entendra plus parler d'eux. C'est clair, net et précis. On va voir quelle partie on va dissoudre. On va voir qui a mangé l'argent du contribuable. On va voir ce qui ne va pas dans ce pays et nous allons redresser tout cela. Vous pensez qu'il y a des problèmes sur le fichier ? Mais oui, il y a des problèmes sur le fichier. 30 000, comment peux-tu justifier 30 000 personnes qui ne sont pas dans le fichier ? Et quand tu vas, tu vois qu'ils ont leur carte d'électeur. Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi ne pouvaient-on pas numériser le fichier avec le digital qui existe, avec des applications qui pouvaient véritablement enrayer ces doublons-là ? C'était possible. Pourquoi les gens ne réfléchissent pas dans ce sens-là ? Le problème de fond, c'est qu'ils aiment faire de la tricherie. Ils aiment écartir les gens. Mais dans deux mois, on n'entendra plus parler de ces gens-là. Vous êtes rassuré concernant la tenue du scrutin, comme l'a évoqué le chef de l'État en Conseil des ministres ? La tenue du scrutin aura lieu. Le problème de fond, qu'ils le disent ou non, ce qui se passera, se passera le 25 février. Et ils quitteront le pouvoir. C'est ça qui les fait peur. Et ça, véritablement, ça se passera dans moins de deux mois. Ça, c'est clair, net et précis. Il n'y a pas un autre motif. Et le processus, ça vous rassure ? Le processus, que cela nous rassure ou non, ces gens-là vont quitter le pouvoir. Et c'est ça qui nous rassure. Parce que tout processus peut être repris, peut être amélioré, après le départ de ces gens-là. C'est ça qui nous rassure. Une personnalité neutre pour organiser ces élections ? C'est ce que nous souhaitions. Mais même s'il n'y a pas de personnalité neutre, je crois qu'ils quitteront le pouvoir. Parce qu'ils ne sont pas populés dans ce pays. Ils ne peuvent pas avoir 20%. C'est ça qui nous réjouit. D'accord. Merci beaucoup, Birame Koudiolo. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint de l'ex-parti PASTEF Dissou. Merci beaucoup. Dissou. Merci.